Pour la majeure partie des nouveaux enseignants, le tout premier enjeu est celui d'abandonner les oripeaux de la vie étudiante. Une vie centrée sur l'approfondissement d'une discipline, une vie dans laquelle on regarde avec un œil critique les professeurs qui sont sur l'estrade de l'amphithéâtre, une vie où l'on est avant tout responsable de soi-même, de sa réussite, de son avenir. Et puis, le nouveau professeur accueille ses premiers élèves en classe et c'est en fait lui qui franchit un seuil. Il doit en effet trouver la bonne posture, le bon positionnement. Ce sont des termes qui paraissent très abstraits, mais ils désignent une attitude particulière au métier. Un professeur est avant tout un adulte référent dans un établissement scolaire. C'est la première composante de la posture du professeur. Il a une obligation de dignité et d'exemplarité dans son comportement et ses propos. C'est lui qui va à présent être observé dans ses gestes, ses paroles, ses vêtements. L'élève a besoin de modèles, de références. Aussi, il n'est pas anecdotique du tout d'avoir ce comportement exemplaire. Arriver à l'heure, être correctement habillé, sans mettre de costume particulier, mais dans une tenue qui ne soit pas la tenue négligée que l'on peut se permettre certains jours quand on est étudiant. Utiliser un niveau de langage correct, être d'humeur égale et surtout disponible. Car l'adulte référent, dans un établissement scolaire, doit pouvoir laisser de côté ses propres préoccupations. Le professeur doit respecter et faire vivre comme adulte référent les valeurs de la République, les valeurs de l'école. C'est une autre composante essentielle de son positionnement. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la première compétence attendue par tout membre de la communauté éducative. Travailler pour l'éducation nationale, c'est porter constamment et avec conviction ses valeurs communes à tous les citoyens. La devise de notre pays, mais aussi la laïcité, le respect et l'équité sous tous leurs aspects. Comme représentant de l'État, le professeur contribue par toutes ses valeurs au bon vivre ensemble et assure une mission permanente de protection de la jeunesse. La posture d'un enseignant, enfin, c'est trouver le bon équilibre dans la relation à l'élève. Ni copain-copain, ni maître inaccessible, ni trop familier, ni trop lointain. C'est une relation faite de respect, d'empathie, d'assistance et de fermeté. Elle nécessite de vraies qualités d'observation des élèves et d'adaptation et de prise de décision à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. Enseigner, ce n'est pas seulement délivrer un discours sur une discipline, c'est aussi et surtout trouver la bonne distance et le biais le plus adapté pour entrer dans une véritable communication pédagogique et éducative avec les élèves. Mon intention est en fait que chaque élève soit acteur de son apprentissage. Car le professeur n'est plus l'étudiant qui n'était responsable que de lui-même. Il est responsable de ses élèves, de leur progrès et de leur réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501